Quand est-ce que moi vous me remboursez sur ma perte personnelle ? Parce que vous me demandez de rembourser un PGE et des charges à ne plus savoir qu'en faire. Je paye 30% de matière en plus depuis 2019. Vous connaissez le prix du litre du fioul, M. Véran ? En fioul domestique pour se chauffer ? Allez-y. Ben dites-moi. Allez-y, je code tous les chiffres en tête. 2019, 0,64 centimes. 2022, 1,54. Je mange 8000 balles de fioul par an. Je suis au gaz, M. Véran. Combien je paye à votre avis ? Vous avez une idée du prix du gaz ? Vous avez une idée de ce qu'on paye, nous, artisans ? Artisans. Mais putain de merde, je suis en train de faire 1 million d'euros, je dégage 75 de marge brute, 42% de ma salariale, il ne me reste rien. Et quand il me reste, vous me prenez encore 25%. Je ne vois pas mes gosses pendant des mois parce qu'ils vont travailler en cuisine. J'en chie comme un veau. Mes employés sont là. Ils ne lâchent rien. Merci à ma clientèle d'être là. Franchement, merci. Franchement, je trouve ça aberrant qu'aujourd'hui, vous venez sans présenter d'excuses aux Français. Je trouve ça lamentable. Attendez, n'oubliez pas. Ici, nous sommes les employeurs de l'État. Vous travaillez pour nous. Parce qu'avec mes charges... Attendez, excusez-moi. Je vous vois tous les jours à la télé, c'est bon. Laissez-moi parler deux secondes. À un moment donné... Oui, mais si vous ne me laissez pas parler, ça va. À un moment donné, je vais expliquer qu'à un moment donné, les choses doivent être dites. Parce que toutes mes charges, vous en faites quoi ? Toutes les charges que je paye sur les salaires, sur les impôts indirects, qui est la TVA, d'accord ? En 20 et à 10 %, je donne 170 000 euros de TVA par an. J'ai donné 400 000 euros de ma salariale. Brut, bien sûr, M. Véran. Il ne me reste rien. Vous nous prenez tout, tout le temps. Puis après, on dit, il faut donner, le patron nous vaut mieux payer. Vous savez combien on paye un plongeur chez nous, M. Véran ? Vous avez une idée ? C'est 1 500 euros, nourris, logés. Net, net. Je vous garantis. Ça, c'est pour la plonge. Plus les heures supplémentaires. Un serveur, c'est 2 000 euros. J'habite à Cusence, dans un tout petit village de 70 habitants. Je ne suis pas à Paris, moi, d'accord ? Donc, on n'a pas forcément les moyens. D'ailleurs, laissez-moi vous dire que Paris, c'est la capitale de la France. Et ça ne représente pas toute la France. Nous sommes des milliers, une multitude de communes et une multitude d'artisans. Donc, je ne parle que pour mon nom, Cyril. Là, il n'y a pas de nombre de personnes. Mais vous parlez au nom de pas mal de gens qui nous regardent. Non, que pour moi, pour le coup. Mais je voudrais vraiment vous dire ma colère contre l'État aujourd'hui, qui va peut-être me mettre en faillite. Pourquoi, M. Véran ? Parce qu'à un moment donné, j'ai travaillé, d'accord ? Après la reprise du Covid, j'ai bossé. On a travaillé une super année. D'ailleurs, cette année, il y a fait beau. C'était top. Je me suis... Parce qu'on avait une périnurie de personnel, j'ai créé une école avec Marie-Guide Duffet, la présidente de région Bourgogne-Franche-Comté, le Greta Besançon, qui m'a super bien aidé pour qu'on mette en place des gens pour les remettre au boulot, des gens qui étaient sans emploi, sans formation, de 18 à 60 ans. Donc, je me suis cassé la tête. Je n'ai pas baissé les bras. Aujourd'hui, je baisse les bras. Quand j'aurai vendu ou si je ne l'y quitte pas avant, je prendrai l'argent que j'ai et j'irai le dépenser ailleurs. Vous ne verrez plus un euro de ma poche. Je continuerai de payer. Il me reste trois ans à payer. Dans trois ans, je quitte ce pays. Parce que j'espère que tout le monde fera ça. Parce qu'à un moment donné, ce pays... Attendez, Nicolas Sarkozy un jour a dit « La France, quand tu ne l'aimes pas, tu la quittes. » C'est vrai ou pas ? Moi, je dis que quand la France n'aime plus ses artisans, ses artisans doivent quitter le pays. Ça, c'est une vérité. Ce n'est pas dangereux. C'est vous, aujourd'hui, le cancer de ce pays. Ce n'est pas nous. Nous, on bosse. Si vous vraiment vous aimiez la France, M. Véran... Stéphane, il y a des mots qu'on peut ne pas utiliser. Tous les députés et tous les sénateurs et tous les ministres, vous travaillez au SMIC. Au SMIC, pas un euro de plus. Comme ça, vous comprendrez ce que ces gens-là, tous cela vivent. Parce qu'avec 1 300 balles, aujourd'hui, tu ne veux pas. Et moi, patron de 25 salariés... Comment vous dégagez par mois pour vous, Stéphane ? Ça fait 6 mois que je n'ai pas pris de salaire. 6 mois. Je n'ai pas pris un salaire. Je vous montre mon compte bancaire. Si il y avait mon téléphone, je vous le montrerais sous les yeux. Je n'ai pas un euro. Putain, j'ai travaillé comme un forçat. Il ne me reste rien. Alors, ne me dites pas, ne me parlez pas de vos aides au niveau de l'État par rapport à l'électricité. Ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien parce que concrètement, vous appelez, il n'y a personne au bout du fil. D'accord ? Si vous êtes à 49% d'augmentation, vous n'avez le droit à rien. Vous n'avez le droit à rien.